Alors Callie Schell, elle travaillait pour Time Magazine et un jour elle rentre au journal et elle dit « J'ai croisé un jeune sénateur à Chicago, il a un charisme extraordinaire, il faut le suivre, il sera président des Etats-Unis. » Tout le monde se moque un peu de ce qu'elle dit, sauf que le jeune sénateur il s'appelle Barack Obama et donc Callie est une des premières à le suivre. Et elle a bénéficié d'une liberté totale avec Barack Obama et sa femme Michelle, si bien qu'il y a une photo en particulier où il fait une grande tournée des élections, pour son élection, et il est dans le bus et il dort sur une banquette. Et son service communication dit à Callie « Ah mais non, on ne peut pas montrer M. Obama comme ça, il dort, il a l'air fatigué, etc. » Donc Callie va voir Barack et lui dit « Si moi je ne peux pas montrer cette photo, j'arrête. » Et Obama lui dit « Mais pourquoi ils t'interdisent de me montrer cette photo ? Les présidents des Etats-Unis dorment aussi. » Elle a eu accès à tout ce qu'elle voulait. Elle me raconte toujours qu'il y a une seule chose qu'elle n'a jamais réussi à montrer, c'est qu'à l'époque il fumait au corps et elle n'a jamais réussi à l'avoir avec une cigarette aux lèvres. Ça, il refusait systématiquement. Et là, cette photo, moi je l'aime beaucoup parce que c'est avant un meeting, donc il est assis dans cet escalier, on voit la foule qui l'attend derrière, et lui il est complètement détendu. Et pour la petite histoire, quand Barack a été élu, il a proposé à Callie Hichel de devenir la photographe officielle de la Maison Blanche, et elle a refusé parce qu'elle voulait voir son fils grandir, et qu'elle disait toujours que l'extrême liberté dont elle avait joui pendant toute la campagne, elle avait peur de la perdre une fois que ça allait être encadré par le protocole et les Secret Services. Sous-titrage Société Radio-Canada